Franchement, les amis, les frérots du Réal, je tiens à vous féliciter. Parce que ce soir, vous nous avez permis d'assister encore à un match totalement fou. Et pour moi ce soir, ce match, pour moi, c'est le meilleur match de l'année que j'ai vu. C'est encore meilleur que le match retour Réal de Madrid-PSG. Parce que ce soir, les gars, moi, je me disais que City, avec ce que j'ai pu voir en Première Ligue, là, le week-end dernier, ils ont totalement incendié Watford. Je me suis dit qu'aujourd'hui, les gars, à domicile, à Letiath Stadium, Mont-City, ils allaient totalement écraser Madrid, tu vois. Et le match a commencé par un but de City. Deux buts de match, Réal Marez, qui n'est pas du tout attaqué, slalom. Ils trouvent des brunes sur un centre but. Mais ce qui m'a fait encore aimer ce match, c'est que j'étais énervé de voir le Réal jouer face à une équipe avec un tel niveau et ne pas baisser les bras. C'est ça qui m'a énervé dans ce match. Mais en même temps, j'ai vraiment apprécié. Parce que le fait que j'ai apprécié ce match, c'est parce que le Réal de Madrid n'a pas baissé les bras. Ils se sont toujours élevés, au fait. Même si City, au niveau des occasions, au niveau de l'intensité dans le jeu, au niveau du pressing, Mont-City, ils ont vraiment été très efficaces. Même s'ils ont raté pas mal d'occasions, j'espère qu'ils ne vont pas les regretter. Mais malgré tout ça, je ne veux pas le dire, mais le Réal de Madrid, vous êtes vraiment un très très grand club. Je l'ai mort de dire ça, mais vous êtes vraiment un très grand club. Parce que, je ne sais pas comment vous faites, malgré que vous jouez face à une équipe qui est, on va dire, même au-dessus de vous, en fait. Lorsqu'on voit le match, tu te dis, mais ce n'est pas possible que le match ne termine qu'à 3. Et là encore, vous pouvez croire à la qualification. Parce qu'au match retour, vous allez jouer Mont-City chez vous à domicile, avec votre public. Vous allez avoir encore beaucoup de chances de votre côté de remporter le match retour. Mais à voir, ce soir les gars, Benzema, le mec, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a cette année. Moi, le pénalty encore, moi, ça ne me tonne pas qu'il mette une panne 4, parce que ça se voit que le mec est en confiance. Mais c'est sur le premier but du Réal. Moi, je ne me dis à aucun moment. En plus, si vous remarquez bien, sur le premier but du Réal, pour ceux qui ont bien vu l'action, moi, tout le monde voyait l'appel, au fait. Je voyais que Benzema, il levait son bras, et il demandait le ballon à Mendy. Et moi, je me suis dit, quand même, si nous, à la télé, on voit l'appel de Benzema, ce n'est pas les gars du Réal qui ne vont pas voir l'appel de Benzema, les gars de City qui ne vont pas voir l'appel de Benzema. Malgré que son appel était visible, Mendy lui fait la passe. Et malgré ça, il arrive quand même à marquer. Il arrive quand même à mettre le pied, et là-bas, il rentre. Tellement cette année, tout lui sourit. Jchenko qui n'a pas été posé cette action, mais qui a fait aussi un très bon match. Côté de City, Marez, très très dangereux. C'est normal que c'est sa meilleure saison de première ligue. Le mec, très très technique. Vraiment, Réal Marez, il est vraiment très technique. Débrune, qu'est-ce que je peux rajouter sur Débrune ? Pour ceux qui regardent la première ligue, vous n'êtes pas choqués des performances de Débrune ? Toujours efficace, toujours là, toujours cette vista dans les passes, toujours là. Gabriel Ressus aussi, qui est le week-end dernier face à Watford, qui a marqué un 4-pli. Ce soir encore, il marque un magnifique but. Il est face à là-bas. Pladupi face à Courtois. Mais les frérots, je tiens aussi à revenir sur un autre joueur du Real de Madrid. Vinicius Junior, les gars. Le but que Vinicius met, les frérots. No commande, en fait. Le mec, et c'était, et c'est juste après le but City, juste après le but de Bernardo Silva, ou je ne sais plus là. Le but de, où se passe, c'est le but de non, le but de Foden. Juste après le but de Foden, Vinicius, mon gars, il fait passer la, il fait une feinte, un appel contre appel et tout. Il fait une feinte à Fernandino. Et le mec, il pousse la balle. J'ai mis le terrain, jusqu'à face à Ederson. Le mec, il se dit, à aucun moment, je me retourne pour faire la passe. À aucun moment, je me retourne pour temporiser. Le mec, il va, et il finit son action, et il marque. J'ai la haine, en fait. Le Real, j'ai la haine, quand même, bien joué, bien joué, bien joué. Vous êtes vraiment chaud. Et, pour le match retour, vous pouvez vous qualifier. Vous pouvez vous qualifier. Vous pouvez, quand même, aller jusqu'au bout, vous pouvez aller, vous pouvez vous qualifier. Après, ce qui va changer, c'est qu'au match retour, c'est vous qui deviez attaquer. C'est vous qui deviez aller chercher Mon City. Est-ce que ce n'est pas ça qui peut vous poser problème ? Mais, malgré tout ça, vous l'avez aussi fait par son PSG. Mais, bon, on verra, les gars, le match retour, parce que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte du match retour. J'ai vraiment hâte, en fait. Ce soir, les gars, on a assisté à un très bon match. Un très beau match. Des buts. Des beaux buts. J'ai dit, oh là là. C'était magnifique. Rien à dire. Magnifique. Des deux équipes, ils ont montré un très bon visage. Là, il n'y a même pas à dire qu'une équipe a très mal joué. C'est vrai que City, ils ont fait des erreurs au niveau des relances. Ederson aussi, là. Lui, ce n'est pas qu'ils ont fait de lui à Karim Benzema. Le mec, Ederson, il gardait beaucoup la balle sur les relances. Il avait une certaine confiance. Même par moments, il a fait des mauvaises relances. City aussi, au niveau des défenseurs, ils ont fait aussi des mauvaises relances. Ça aurait pu les causer des torts en première période. Mais, malgré ça, ils ont réussi à quand même gérer sur les mauvaises relances. Le seul joueur du match que je n'ai pas du tout validé, c'est Modric. Modric, dans ce match, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas beaucoup vu avec le ballon. Je ne l'ai pas beaucoup vu dans la créativité. Je ne l'ai pas beaucoup vu aussi dans l'engagement dans ce match, en fait. Modric, je n'ai pas, pour moi aussi, je dois dire, un seul joueur du match qui était en dessous des autres joueurs. J'irais Modric. Jishinko, je ne peux pas dire parce que c'est vrai qu'il fait une erreur sur le but de Benzema. Mais, après ça, dans tout le match, Jishinko, les gars, l'apport offensif qu'il apporte à City. Le mec, il est latéral. Mais, tu le voyais, limite le terrain, limite milieu offensif. Franchement, l'oréal, vous êtes forts quand même. Dans les phases d'élévation directe, ils ont caissé aucun but. Et l'oréal, quand même, a reçu les maires trois buts. Ça, quand même, c'est vraiment salué. C'est vraiment salué. Aussi, je pense aussi que le fait que Casemiro ne soit pas là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est blessé. Je ne sais pas si Ancelotti n'a pas voulu le faire jouer. Je ne sais pas. Mais, il a vraiment manqué au Real de Madrid, dans Casemiro, dans le début de match. On voyait que le terrain, le Real, avait quand même des difficultés de début de match. Et Casemiro, je pense que quand même, il a beaucoup manqué dans ce match. Aussi, du côté du Real aussi. Il y a aussi Rodrigo. Le match de Rodrigo, que je n'ai pas trouvé très... Je n'ai pas beaucoup vu son apport offensif dans ce match. Sino Ormissa, Renéadier, Kari Benzema. Tous les matchs de Champions League, là, cette année, le mec, il nous régale. Palenka, but, venu de nulle part. Tout lui aussi, cette année. Le mec, grande confiance. A voir ce que le Real va montrer au match retour. Et à voir aussi ce que Man City va montrer au match retour. Mais, moi, je dirais quand même... City, ils vont passer quand même. City, ils vont passer. City, ce soir, leur jeu, il m'a vraiment séduit, les gars. Franchement, j'ai vraiment été séduit par le jeu du Man City. Malheureusement, pour eux, ils n'arrivent pas à terminer les occasions, en fait. Parce que le match, facilement, c'est terminé à 6-5 ou 7-7-4. Parce qu'il y aurait le Real aussi. Ils ont eu des occasions, première période, sur les erreurs de City. City aussi se sont procurés beaucoup d'occasions. Malgré ça, ils ont raté pas mal. Même si, aussi, ça a marqué 4 buts ce soir. Mais, le match retour promet, les gars, à voir si le Real va mettre une intensité dans le match. Si City, aussi, ils vont contre. Mais, je pense que City, ils vont un peu jouer comme le match retour de... Face à l'Antico Madrid, là, ils ont un peu défendu, ils ont aussi géré le match. Je pense que ça va être un match comme ça. Mais, les gars, Kari Benzema a-t-il fini ce soir ? Vous faites parler de leur championnat ce ligue ? Ou est-ce qu'il sera toujours décisif au match retour ? On verra les frérots. Sinon, les gars du Real, bien, franchement, pour moi, c'est comme si vous avez remporté le match. Franchement, parce que vous avez... Vu que c'est un match aller-retour, vous allez mettre 3 buts à l'extérieur, les gars. Franchement, vous avez encore de l'espoir. Même pour moi, comme si vous avez remporté le match. Franchement, vous avez bien tenu, vous avez bien géré. Franchement, je ne voyais pas le Real mettre 3 buts à City. Je ne voyais pas. Avant le match, je ne voyais pas. En début de match, je ne voyais pas. Mais le but de Benzema, vous avez vraiment remis dans la rencontre. Rien à dire, rien à dire. Rien à dire. Si le Barça pouvait jouer comme ça... Bon, il nous reste des matchs parce qu'il y avait les canaux qu'on a perdus. Bon, les gars, le Real, bien vu, bien vu. City, aussi bien vu. Et je tiens aussi à dire un truc, que maintenant, je suis un supporter de Man City. Parce que ce soir, ils m'ont vraiment séduit. C'est une équipe que je vais commencer à supporter maintenant. Parce que j'ai vraiment... Ce soir, ils ont conquis mon cœur. Le match que j'ai vu ce soir, il était vraiment très, très Kali. Au fait, très Kali. Un match très Kali. Et c'est vraiment un match de Champions League qu'on a vu ce soir, les gars. Rien à dire. Mais encore le Real, bravo à vous. Franchement, je suis dégoûté que vous jouez comme ça, là. Foutez les morts. Nous, le Barça, on est là. Bonne nuit à vous, les frérots. Prenez soin de vous. Prenez soin de nos familles. Ne pas, les gars. Restez toujours positifs. Peut-être les gars en ensemble. Allez, peace. Go Game ! Bye ! Bye !